Verset 1 à 12 palais et autres constructions. Après l'achèvement du temple, Salomon entreprit la construction d'un nouvel ensemble d'édifices, la maison du roi, un roi 9.1. Cet ensemble comprenait, outre la demeure royale, d'autres bâtiments destinés aux services publics. La demeure bâtie par David, de Samuel 5.11, ne pouvait pas suffire au goût plus somptueux de son successeur, un roi 9.1. Quant à l'emplacement de ce palais, dont le texte ne parle pas, nous avons déjà reconnu que c'est une erreur de le chercher sur la colline occidentale, appelée faussement par la tradition non de Sion. Le palais de Salomon occupait, comme celui de David, la terrasse située au sud du temple, entre cet édifice et la cité de David dont les maisons s'étageaient sur la pente méridionale de la colline. Et en effet, d'après les échelles 43.8, le palais n'était séparé du parvis du temple que par un mur mitoyen et nous voyons, Jérémie 26.10, les princes de joues de montée du palais royal à la maison de l'Éternel, comparé aussi de roi 11.19, voire figure. La description de la demeure royale est notablement plus brève et plus vague que celle du temple, car il s'agit d'une construction beaucoup moins importante pour la vie religieuse et nationale d'Israël. Tous les édifices royaux étaient compris dans une vaste enceinte que le texte appelle la grande cour, verset 12. Ils se succédaient, du sud au nord, dans l'ordre suivant, où ils sont mentionnés. La maison de la forêt du Liban, verset 2 à 5. Le portique à colonne, avec la salle du trône, verset 6 à 7. La maison d'habitation du roi et celle de son épouse, verset 8. Verset 1. Ce verset est une introduction sommaire à la description du palais, verset 2 à 12. Sa maison, tout l'ensemble des édifices royaux, de la l'expression, il l'acheva tout entière. En 13 ans. Ces 13 ans doivent être comptés depuis l'achèvement du temple, puisqu'il fallut 20 ans pour la construction des deux maisons, un roi 9.10. Il n'est point nécessaire d'admettre que l'inauguration du temple raconté au chapitre 8 ait été différée jusqu'à la fin de ces 13 années. L'auteur a voulu réunir ceux qui regardent les grandes constructions, temples et palais. Il revient, après cela, aux ornements et ustensiles, d'un genre moins considérable que les immeubles. Verset 2. Verset 2 à 4. Le premier édifice que l'on rencontrait en montant au palais depuis le sud était la maison de la forêt du Liban, que l'on a prise à tort pour une résidence d'été dans le Liban même. C'était, si nous comprenons bien, un péristyle formé par quatre rangées de colonnes de cèdre parallèles, chaque rangée de 16 colonnes. Le tout présentait en quelque sorte l'aspect d'une forêt de cèdre, voire figure. Des pièces de bois de cèdre sur les colonnes. C'était des poutres, supportées par les colonnes et soutenant un plancher sur lequel reposait un étage unique de chambre. Ces chambres formaient trois rangées, chacune de quinze chambres, dans le sens de la longueur de l'édifice, il n'y avait que trois chambres en profondeur. Chaque chambre pouvait avoir seize coudées et deux tiers, neuf mètres, de longueur et six coudées deux tiers, quatre mètres, de largeur. Le tout était recouvert d'un toit de cèdre. Le texte ne parle pas de l'escalier qui devait conduire à l'étage. Le jour ne pouvait venir à ces chambres que par des fenêtres. Il est dit au verset 4 et répété au verset 5, que les fenêtres des rangées nord et sud se correspondaient exactement. Quant à la rangée moyenne, elle avait des ouvertures placées directement en face des fenêtres des deux rangées nord et sud et se trouvaient ainsi elles-mêmes éclairées. On trouvera des représentations de cet édifice très différentes de la nôtre chez Stade et chez Chipier. À quoi servaient ces nombreuses chambres ? Cela n'est pas dit. De 1 roi 10.16, où il est parlé de bouclier d'or que le roi y avait déposé, on a conclu que c'était un arsenal. Peut-être servait elle aussi de dépôt pour les objets et les provisions de toute espèce dont on avait besoin dans le palais. Verset 6 À la suite de la maison du Liban, en montant, on trouvait le portique à colonnes, espèce de vestibule ou de salle d'attente, où l'on entrait par une colonnade précédée d'un perron. C'était là sans doute que se tenaient ceux qui attendaient l'audience du souverain ou qui avaient été mandés devant son tribunal. Verset 7 Le troisième édifice, situé plus haut, en continuant vers le nord, était le portique du trône. C'était là qu'était placé le trône magnifique décrit un roi à 10.18-20. C'était la salle d'audience du roi lui-même. Et on le revêtit de cèdre. Tandis que le portique précédent n'avait que des colonnes et non des parois latérales, celui-ci était fermé et l'embrissé de cèdre, du plancher au plafond. Verset 8 L'édifice principal, la maison d'habitation de Salomon et celle de son épouse. Ici l'auteur se borne à deux ou trois brèves indications. Cette partie de la résidence était complètement fermée au public. Dans la seconde cour, après le portique. Ces mots indiquent que la maison du roi et celle de la reine occupaient une cour particulière, différente de la grande cour, quoi qu'y étant comprise, cette seconde cour était située en arrière, c'est à accent grave dire au-delà du portique du trône. La maison était de construction semblable à ce portique, c'est à accent grave dire toute l'embrissé de cèdre. La maison de la fille de Pharaon était un pavillon particulier sur le même modèle. C'était la plus reculée des constructions, en général les femmes en Orient occupent la partie la plus retirée des appartements. Le mot hébreu Baith peut désigner un appartement spécial dans le même palais aussi bien qu'une maison différente. Verset 9 Était de pierre de prix. Tout ce qu'il y avait de murs dans ces édifices était en pierre de taille, offrant des surfaces polies en dedans et en dehors, aussi bien du côté où les murs étaient couverts d'un revêtement de cèdre qu'à l'extérieur. Jusqu'aux corniches, jusqu'aux pierres en saillies sur lesquelles s'appuyaient les poutres du toit. Et du dehors jusqu'à la grande cour. Il en était également ainsi des murs même de la grande cour extérieure, verset 12, qui entourait tous ces bâtiments. Verset 10 Les fondements, la partie des murs que l'on ne voit pas. La dimension de ces pierres de taille équivalait donc à une longueur et une largeur de 5 et de 4 mètres environ. Verset 11 Et au-dessus, la partie des murs qui était visible. Et du bois de cèdre, les parois et les plafonds. Verset 12 La grande cour. Le mur d'enceinte était pareil à celui qui entourait le parvis intérieur du temple, un roi 6.36. Le portique de la maison, non pas celui du temple, mais celui qui est appelé, verset 6, le portique à colonne. Verset 13 Verset 13 à 51 mobilier du temple. Après avoir achevé ce qui se rapporte aux immeubles en général, temples et palais, le récit revient au temple pour en décrire le mobilier. Pour la confection de ces ustensiles, le roi de Tyr avait mis aux ordres de Salomon un artiste éminent. L'ameublement de l'éternel, si l'on ose ainsi dire, devait être en rapport avec la somptuosité de l'habitation et la dignité du maître auquel il devait servir. Placé plus en vue que les ornements qui faisaient corps avec l'édifice, ces ornements et ustensiles paraissent avoir attiré davantage l'attention des contemporains. Aussi l'auteur les décrit-il de la manière la plus circonstanciée. A l'exception des deux colonnes d'airain, ils sont les mêmes que ceux du tabernacle, dont ils se distinguent seulement par leur richesse, leurs dimensions et leurs dispositions compliquées. Ce sont Les deux colonnes d'airain du portique, verset 15 à 22 La mer de Fonte, verset 23 à 26 Les dix socles d'airain avec les dix cuves, verset 27 à 39 Enfin des ustensiles de moindre importance, verset 40 Le tout se termine par la récapitulation des ouvrages d'airain, verset 40 à 47, et des ustensiles d'or destinés aux lieux saints, verset 48 à 50 Verset 14 Il était fils d'une veuve de la tribu de Neftali, au moins par son domicile, car, d'après deux chroniques 2.14, cette femme était d'anite d'origine. Il exécuta tous ses ouvrages, dans la plaine du Jourdain, où nous voyons, par verset 46 et deux chroniques 4.17, qu'Hiram avait établi ses fourneaux, entreçu côté de Sartan. Verset 15 Verset 15 à 22 De tous les ouvrages exécutés par Hiram celui-ci fut sans doute le plus remarquable et le plus admiré, comme l'indique Laurent qui lui est assigné, en tête de l'énumération des ornements et du mobilier du temple et les détails qui nous sont donnés à son sujet. On doit comparer deux rois à 25.12-17, deux chroniques 3.15-17 et Jérémie 52.17-20, pour comprendre le texte de notre chapitre que rendent difficiles certaines expressions techniques. Les deux colonnes, elles sont désignées par l'article comme bien connues. La première avait 18 coudées, et un fil. En indiquant la hauteur de l'une et la circonférence de l'autre, l'auteur fait comprendre brièvement la hauteur et la circonférence de toutes les deux. Semblable à un tronc colossal, le fût de chaque colonne s'élevait à la hauteur de 18 coudées, 9.5 mètres, sur une circonférence de 6 mètres environ. Dans deux chroniques 3.15 il est parlé d'une hauteur de 35 coudées, soit que ce soit la somme de la hauteur des deux colonnes, soit qu'il y ait une faute de chiffres. Verset 16 Ce fût était couronné par un chapiteau fondu à part et composé de deux parties, l'une inférieure, bombée et en saillie, d'une coudée de haut, le texte, verset 20, la pelle béthène, le ventre, l'autre, au-dessus, de quatre coudées de haut, ayant la forme d'un lisse colossal, probablement épanoui, c'est à accent grave dire avec l'extrémité supérieure des pétales repliés en dehors, verset 19. Verset 17 La partie bombée, entre le fût et le lisse, était remarquablement ornée, d'abord, d'un treillis en hérin enveloppant la partie renflée. Le terme se vacime désigne dans 2 rois 1.2 un treillis de fenêtres, le mot voisin sauvec, dans Genèse 22.13 et 2 Samuel 18.9, signifie un entrelacement de branches, il s'agit donc ici d'un ouvrage d'hérin représentant un réseau de rameaux entrelacés. Le nombre 7 désigne sans doute les sept branches principales partant du fût qui donnait naissance à ce treillis. Le mot que nous traduisons par gland, comme de Théronome 22.12, désigne selon nous le point d'où partait la division des rameaux. En façon de racine, traduction un peu hasardée du mot hébreu Sharshera, voisin de Shoresh, racine. Verset 18 Le second ornée était deux rangées de grenades suspendues en guirlandes autour du chapiteau, l'une au-dessus de l'autre. Avec tous les traducteurs, nous admettons que le texte doit être rétabli comme nous le présentons dans la traduction. En hébreu, les deux mots colonnes et grenades, qui se ressemblent passablement, sont transposés, ce qui rend la phrase inintelligible. Les deux rangées étaient chacune de cent grenades, réparties en quatre guirlandes de vingt-quatre chacune et attachées au chapiteau par quatre grenades plus grosses que les autres, placées sur les quatre côtés de la colonne. Le mot Roucha, au vent, dans Jérémie 52.23, paraît prouver qu'elle flottait suspendue autour du chapiteau. Cette ornement rappelle la guirlande de grenades suspendue à la robe du souverain sacrificateur, Exode 28.33. Sur la grenade comme symbole de la richesse de la vie, voir à ce passage, note. Verset 19 Dans le portique On a conclu de là que les deux colonnes étaient dressées en dedans du portique, mais un chapiteau aussi magnifique semble plutôt devoir s'élever en plein air et en pleine lumière qu'à l'abri et comme support d'un toit. Le sens est donc plutôt, au portique, à son entrée. On y pénétrait en passant entre ces deux colonnes. En façon de lit. Du milieu de cet entrelacement de branches, le treillis, et de cette abondance de fruits, les grenades, s'élevaient enfin l'ornement qui couronnait toute la colonne, le lit gigantesque épanoui à son sommet. Verset 21 La colonne de droite, du côté du sud. Jéquine, il a fondé, il a affermi. Ce nom est commenté par un roi à 8.13 et psaume 89.5. L'Éternel a désormais fondé sa demeure au sein de son peuple, peut-être par opposition à la tente mobile sous laquelle il avait habité jusque-là. Boëze, composé des deux mots beau, en lui et es-y, la force, il a fondé et en lui et la force. Ces deux colonnes étaient ainsi des monuments parlant de la perfection de la théocratie. Le fût colossal rappelait son inébranlable solidité, le treillis, sa puissance de croissance et sa richesse de vie, le lit, sa beauté, la gloire finale qui en doit être le terme. Verset 23 Verset 23 à 26 Verset 24 Des coloquintes, voire un roi 6.18, note 10 par coudée, par conséquent, 300 par rangée. Ces deux rangées de coloquintes décoraient la partie supérieure de la cuve, au-dessous du bord. Ces ornements avaient été coulés avec le corps même du vase et n'avaient pas été travaillés à part, comme les grenades et les treillis des chapiteaux des colonnes. Verset 25 12 buffes, également des reins. Verset 26 Une palme, un sixième de coudée, soit quatre doigts ou huit centimètres, voire ézéchiel 40.5, note. Ce serait ainsi la même épaisseur de métal que les colonnes, Jérémy 52.21. Cependant nous avons ici un autre terme que dans ce dernier passage. Le mot « effac », qui vient d'une racine signifiant et tendre, ne signifierait-il pas l'empan, la main étendue, qui est d'une demi-coudée. Comme le bord d'une coupe, se repliant à l'extérieur. Deux mille baisses, quatre cent hectolitres. On évalue le bat à 20 litres, voire ézéchiel 45.11, note. Verset 27 Verset 27 à 39 Les dix socles et les dix bassins d'airain. Pour faciliter le transport sur divers points du parvis intérieur, de l'eau que l'on allait puiser à la mer d'airain, Rireum façonna dix bassins beaucoup moins grands, reposant sur des socles munis de roues. D'après deux chroniques 4.6, ils étaient surtout destinés au service du grand hôtel auprès duquel il fallait laver la chair des victimes. Malgré l'intérêt particulier que l'auteur semble vouer à ses ustensiles, les plus compliqués de tous ceux qui sortirent des mains de Rireum, la description qui suit est pour nous fort obscure. Verset 27 à 37 Les socles C'était des bases servant de support de, grâce à leur eau, de moyens de transport pour les cuves. Chacun de ces socles avait la forme d'une caisse carrée, voire verset 31, longue et large de quatre coudées, 2,1 mètres, haute de 3,1,57 mètres. Verset 28 Chaque caisse était formée de quatre panneaux verticaux dont les jointures étaient fixées par des montants, exode 26.17. Verset 29 Les quatre panneaux ou parois de la caisse étaient ornés de figures de lion, etc., fondus avec eux. Les montants dépassaient les panneaux par en haut et se terminaient au sommet par un plateau, qu'en, la cuve reposant sur ces quatre plateaux, voire figure. Et, au-dessous, du bassin. Au bas des panneaux, au-dessous des figures de lion, etc., il y avait des guirlandes d'air impendantes et fondues avec le reste de la pièce. Verset 30 Les socles qui supportaient les cuves reposaient sur les essieux des roues, voici comment, les montants, qui aux quatre angles des socles tenaient unis les panneaux, se prolongeaient non seulement au-dessus pour porter les cuves, mais aussi au-dessous jusqu'aux essieux des roues. Ces prolongements inférieurs, fortement élargis pour la solidité du tout, sont appelés consoles, proprement épaule, pté fauté tenait solidement aux essieux des roues, avec lesquels ils avaient été fondus, voire au verset 30 de ce qui est dit des mains, j'adote. Au-delà des guirlandes, descendant plus bas que les guirlandes, jusqu'aux essieux. Verset 31 Son ouverture, l'ouverture du socle par laquelle s'écoulait l'eau de la cuve qui était au-dessus. Chaque cuve avait sans doute au bas un orifice à soupape par lequel s'écoulait l'eau dont on s'était servi, et cet orifice inférieur de la cuve communiquait avec l'orifice pratiqué dans un chapiteau qui formait le sommet du socle sur lequel reposait la cuve. Du chapiteau Ce renflement, qui était comme le sommet du couvercle bombé du socle, était circulaire comme l'orifice inférieur de la cuve, de sorte que l'un put s'emboîter dans l'autre, voire au verset 35. Était carré, formant une caisse carrée, non circulaire, comme le chapiteau. Verset 32 Était dans le socle, formait une seule pièce avec lui par le moyen des montants en forme de consoles et des appuis ou mains, j'adote, celles-ci étaient les extrémités inférieures des consoles, elles embrassaient les essieuses et étaient d'une seule pièce avec eux. Verset 33 Même forme que les roues d'un char, mais pas de bois dans tout cet engin. Verset 34 Voire fin du verset 32 Verset 35 Une élévation, voire verset 31, note De la même pièce Tout était fondu d'une pièce. Verset 36 Selon l'espace libre de chacun, ornements plus ou moins grands et nombreux selon la grandeur de la surface unique il s'agissait de couvrir. Des guirlandes Ces guirlandes gravées sont autres que celles du verset 29, qui étaient fondues. Verset 38 Verset entre 38 et 39 Les cuves 40 baises, 8 hectolitres, et échelles 45.11, note 4 coudées, de diamètre. Verset 39 Bien que portatif, les dix socles avaient leur place ordinaire, 5 au côté droit, sud, et 5 au côté gauche, nord, du temple. Du côté droit La préposition un peu différente, du pourreau, indique que la grande cuve se trouvait moins près du temple que les dix autres, elle était en relation plus directe avec l'hôtel des Rhin, verset 23. Verset 40 Verset 40 à 51 Et d'abord, 40 à 47, les ustensiles des Rhin. Trois sortes d'ustensiles non encore indiquées. Les cuves, d'autres cuves, plus petites encore que les dix cuves à socle. La plupart des interprètes traduisent les chaudrons, d'après verset 44 et 2 chroniques 4.11, lisant Siro au lieu de Kiro. Pelle, servant à enlever les cendres de l'hôtel des Rhin à la Costes. Bassin, pour divers usages, mais non pas pour recueillir le sang des victimes, pour cela il fallait des vases d'or. Verset 40 à 47 Récapitulation des ustensiles plus considérables déjà mentionnés, leur aspect, verset 45, le lieu où ils furent confectionnés, verset 46. Verset 45 Des Rhin polis, après la fonte les Rhin fut poli et prit ainsi l'éclat du bronze. Verset 46 Voir verset 14 Le sol dans ces parages est très argileux, les Rhin étaient coulés dans des formes faites de terre glaise. Sucote, de l'autre côté du Jourdain, Genèse 33.17 Sartan, en deçà du Jourdain, Josué 3.16 et Juge 7.22, note Les ateliers devaient se trouver en deçà du fleuve, près de Tsartan. Sucote est mentionné, quoique situé de l'autre côté du Jourdain, comme la localité la plus connue de ce district et probablement comme fournissant aussi la matière des moules. Verset 48 Verset 48 à 50 Les ustensiles d'or Ils ne sont pas décrits, mais seulement mentionnés, parce qu'ils étaient absolument pareils à ceux du tabernacle, Exode 25.23-40 Ils étaient tout d'or fin, un roi à 6.20, sauf Légon, verset 50 Salomon Phi, c'est à accent grave d'Irphifer et probablement par Rirem qui était habile à travailler aussi lors, 2 Chroniques 2.13 La table, 2 Chroniques 4.8 parle de dix tables. Chacune d'elles était-elle couverte chaque semaine de douze pains, ou bien n'y en avait-il à chaque fois qu'une seule sur laquelle les pains fussent déposés ? Peut-être y en avait-il une pour les pains de proposition et neuf autres pour divers usages. Cependant une chronique 28.16 parle des tables des pains de proposition. Verset 49 Les candélabres On est étonné de trouver ici dix chandeliers au lieu de l'unique qui se trouvait dans le tabernacle. Il est probable que ce changement provient, comme tant d'autres, des dimensions plus considérables du Temple. Il parut nécessaire d'éclairer suffisamment et de meubler plus richement un espace aussi vaste que celui du nouveau lieu saint. Seulement nous ignorons si l'on allumait chaque matin ses dix chandeliers, ou si l'on se bornait à un seul. Fleur, coupe en fleurs d'amandier, Exode 25.33 Lampes, posées à l'extrémité des branches qui leur servaient de support, Exode 25.37 Verset 50 Les bassins, pour recueillir le sang, Exode 12.22 Les coupes, au nombre de sang d'après 2 Chroniques 4.8, pour les libations Cuillères, probablement pour apporter l'encens sur l'hôtel Brasier Voir sur les divers sens de ce mot, brasier, récipient pour mettre le résidu des mèches mouchées, encensoir, Exode 27.3, note Les gonds étaient d'or ordinaire Verset 51 Le butin d'or et d'argent que David avait consacré à des usages religieux, de Samuel 8.7, de Samuel 8.10-11, ne fut donc pas épuisé par la construction du temple et la confection de son mobilier. Salomon avait utilisé avant tout les dons volontaires de ces sujets, une chronique 29.7-9. Et les ustensiles, non pas les vases sacrés dont on s'était servi pour le culte du tabernacle, car ils ne seraient pas mis en relation particulière avec David, étant beaucoup plus vieux que lui, mais les vases et en général les objets précieux pris sur l'ennemi et distincts de l'or et de l'argent monnayé. Dans les trésors, les chambres latérales du temple. Les chambres latérales du temple.